Cendrillon est devenu maman. Qu'est-ce que Marraine la bonne paix lui a préparé ? Regarde notre nouvelle vidéo pour le découvrir. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec cette boîte de poupées cassées ? On va en transformer une en princesse enceinte. Son corps cassé est redevenu entier. C'est magique ! Fais un ventre avec un œuf en caoutchouc. Trace des contours. Découpe-les. Fais des ouvertures. Coupe la bande en caoutchouc à l'arrière. Prends un tissu bleu. Coupe une bande de la bonne longueur. Ajoute du tulle. Coupe les deux pièces d'un côté. Donne-lui cette forme. La jupe est faite ! Colle les bords de la jupe ensemble. Choisis des rubans. Coupe la longueur en trop. Coupe-le au milieu. Mets le haut fait avec des rubans sur la poupée. Attache-le à l'arrière avec de la colle chaude. C'est presque fini ! Fais des bretelles avec des rubans. On va utiliser du vernis à ongles transparent, des paillettes et un peu de magie pour transformer ces vieilles chaussures ennuyeuses en pantoufles de verre. Ces chaussures sont magnifiques ! Comme lors de mon premier bal ! Fais un tour de cou avec un ruban. Et fais un bandeau avec un ruban. Mon bandeau précéré ? Ce style me va trop bien ! Couvre les bouts d'attache parisienne de peinture acrylique. Utilise-les pour faire des boucles d'oreilles. Cendrillon est prête à rencontrer son prince. Le bébé va naître très bientôt. J'ai trop hâte ! Le bébé arrive ! Donner naissance à un bébé, c'est trop magique ! Où est ma reine la bonne fée ? On a besoin de son aide ! Je suis là ! Bidi-boudi, bidi-boudou ! Le bébé est là ! Mon doux bébé, te voilà ! J'ai jamais vu un bébé aussi beau ! Mon trésor ! Je suis tellement heureuse d'être ta maman ! On va faire une couronne avec une bague. Pose-la sur sa tête. Princesse, ces jouets sont pour toi ! Mesure un ruban élastique autour de la taille de cendrillon. Coupe-le. Ajoute un élastique argenté. Coupe des compartiments pour y mettre des biberons. Bibi-di, boudi-bou ! Maintenant, cendrillon a une ceinture pour biberons super pratique ! Maintenant, je peux avoir tout ce dont j'ai besoin à tout moment ! C'est tellement facile de glisser le biberon dans la ceinture ! Et quand le bébé a faim, il peut avoir son biberon en un clin d'œil ! C'est de la vraie magie, ça ! Fixe une étoile en plastique au sommet. Couvre le cure-dent de vernis à ongles pailletés. Coupe le bout pointu. Marraine la bonne fée, ta baguette magique est prête ? Le bébé a besoin d'une chaise haute pour manger. Prends un morceau de tissu d'eau. Bibi-di, boudi-bou ! Et la chaise a un coussin mouilleux maintenant ! On va faire une tablette avec une bouteille de gel douche en plastique. Détour un modèle de tablette. Découpe-le. Installe une petite tablette sur la chaise. On va faire un bavoir. Découpe un morceau arrondi dans du tissu. Ajoute des ficelles. Attache le bavoir autour du cou. La princesse est prête pour manger ! Prends tout ce qu'il te faut. Des assiettes, un biberon et une cuillère. On va commencer par une pomme. Miam ! Tu as besoin de nourriture pour grandir et devenir forte ma chérie. Prends du papier mousse autoadhésif de deux couleurs. Trace un cercle sur du papier mousse bleu. Découpe-le. Découpe un autre cercle dans du papier mousse simple. Prends un fil chenille. Coupe-le en morceaux. Retire la couche protectrice du papier mousse autoadhésif. Colle les deux cercles. Courbe le fil chenille. Le bébé adore ! Décore l'arc avec une petite cloche. Passe un fil dans l'anneau. Ajoute des pompons décoratifs de la même façon. C'est tellement drôle ! La petite princesse adore s'amuser avec ses jouets suspendus. Décore le rebord du tapis avec une chaîne de perles. Coupe-le. Ce tapis pour une vraie princesse est terminé. Notre bébé adore son tapis d'apprentissage. Les jouets teintent, brillent et scintillent. Elle peut jouer avec pendant des heures et elle s'ennuie jamais. Même moi j'adore jouer avec ses jouets. On va relooker ce vieux château. La peinture murale a presque disparu. Peins les ornements avec de la peinture acrylique bleue. Colore l'intérieur des fenêtres. Couvre le toit de peinture acrylique. Recouvre-le de vernis à ongles transparent. Saupoudre des paillettes dessus. On a besoin d'un tout petit peu de magie ? Et tout le toit brille maintenant tel un diamant. Ce vieux château en plastique a été transformé en château de contes de fées pour la petite princesse. On va donner une seconde vie à ce vieux cheval en plastique. Dessine une bride avec de la peinture acrylique et des paillettes. Couvre les sabots avec du vernis à ongles transparent. Saupoudre des paillettes dessus. Maintenant le beau cheval attend sa princesse. Un peu de magie. Et le cheval valade le bébé autour du château. L'aventure commence ! Bébé ! Ce cheval est devenu ton jouet préféré ! Ça ne m'étonne pas, on dirait vraiment un vrai ! Et le château est très réaliste aussi ! Retire la partie cassée de lunettes de soleil pour enfants. Choisis un bouton en forme de carrosse. Stabilise le cadre de notre futur arc d'éveil en mettant la perle à la base. Prends une chaîne de perles. Coupe un morceau. Applique de la colle chaude sur le cadre. Ajoute des chaînes de perles. Fixe des chaînes de sequins sur les côtés. Le bébé peut jouer avec son arc d'éveil pendant des heures ! Cendrillon, j'ai apporté ce cadeau pour ta petite princesse ! Je suis sûre qu'elle va adorer cet arc d'éveil ! Il y a tellement de choses pour la divertir dessus ! Merci Réponse, c'est un super cadeau ! Prends la moitié d'une balle en plastique. Enduis le rebord de vernis à ongles transparent. Couvre le vernis à ongles des paillettes. Utilise un écouteur cassé. Retire la partie en caoutchouc. Couvre la partie blanche de peinture acrylique argentée. Peins le reste en bleu. Ajoute des paillettes magiques. Coupe le câble. Colle le bout du câble dans la baignoire. Prends un bâton de bambou. Couvre-le de peinture acrylique métallique. Fixe-le sur le rebord. Coupe la longueur en trop. Coupe une partie d'une paille transparente. Coupe-la d'un côté. Colle-la en haut du bâton. Décore le haut du bâton avec un drapeau Lego. La baignoire est terminée ! On a juste besoin de mousse parfumée. C'est l'heure du bain ! De l'eau chaude et de la mousse épaisse. C'est de ça que mon bébé a besoin. Et sa souris préférée va jouer avec elle dans les bulles de savon. Maintenant que tu as fini de jouer avec la mousse, on va te rincer. Une bonne douche chaude, c'est toujours agréable. Et voilà une serviette toute douce pour toi. J'adore donner un bain à ma princesse ! Prends la moitié d'un œuf Kinder Joy. Retire la partie en plastique superflu. Couvre-le de peinture acrylique. Peint le rebord. Plie du tissu en deux. Dessine un ovale. Découpe-le en gardant une marge le long des bords. Mets du rembourrage entre les morceaux de tissu. Coupe la partie centrale comme ceci. On a fait une surface texturée. Coupe le rembourrage qui déborde. Replie les bords. Fixe-les dessous avec de la colle chaude. Le matelas est prêt ! Mets le matelas dans le lit. Bébé, ça te plaît ? Prends une pièce archée en plastique. Couvre-la de peinture acrylique. Pose une table à pizza au milieu. Fixe-la avec de la colle chaude. Fixe le berceau. Le bébé l'adore ! Prends un ruban en strass. Découpe-le. Colle-en à la base du berceau. Retire une jambe d'une table à pizza. Fais chauffer un poinçon. Fais un trou sur un côté de la pièce. Applique de la colle chaude de l'autre côté. Ajoute un bâton en plastique. Prends un pendentif de couleur assortie. Colle-la au bout de la pièce en plastique. Le bébé adore sa magnifique nouvelle boule. Bébé, regarde cette magnifique rocking chair. T'as juste à t'allonger et ça te bercera aussi bien que les bras de maman. Et en attendant, ta maman se détend et prend du temps pour elle. La chambre pour bébé a tout ce dont la petite princesse a besoin. Un château, une chaise haute, un arc d'éveil, un tapis d'apprentissage et une baignoire. Le bébé est content et ses parents sont heureux aussi. Ça, c'est de la vraie magie. Qu'est-ce que toi tu as préféré ? La baguette magique ? Le château ? La baignoire ou l'arc d'éveil ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Like notre vidéo, abonne-toi à Lalilou et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos.